... Bonjour et bienvenue sur Taux pour Ando. Je vous emmène aujourd'hui dans les Alpes de Haute-Provence, plus précisément dans le Verdon, pour découvrir un parcours de 3 jours en balcon au-dessus du lac de Sainte-Croix et du Grand Canyon. Le départ s'effectuera depuis Moustier-Sainte-Marie. Une raide montée me mènera successivement au col de l'âne et de plein voir. Je planterai la tente au bout des crêtes de l'Isioul, ce qui me permettra d'avoir un magnifique point de vue sur le lac et le début des gorges. Le deuxième jour, je quitterai le GR4 pour rejoindre l'exigeant sentier du Bastidon avant de longer la route et les nombreux belvédères qui dominent les gorges. Je clôturerai cette journée au chalet de la Manille. Le troisième jour, une belle descente me mènera au fond des gorges que je longerai pendant plus de 6 heures en empruntant le sentier Blanc Martel. Avant de clôturer ce parcours au niveau du point sublime et de reprendre une navette qui me ramènera à mon point de départ. C'est donc de l'un des villages préférés des Français que je débute ce parcours. Entouré de collines et d'oliviers, Moustier-Sainte-Marie se situe aux portes des gorges du Verton. Du rond-point, près du parking de Sainte-Claire sur la D952, je m'élance en direction des crêtes d'ourbes sur le sentier balisé rouge et blanc du GR4. La première partie de la montée va d'abord se faire en sous-bois, sur un bon chemin qui va prendre progressivement de la hauteur. C'est environ 9 km et un dénivelé d'environ 870 m qui m'attendent avant de rejoindre le point où je bivouacrerai ce soir. Très rapidement, le sentier sort du couvert des arbres, ce qui me permet d'avoir un premier point de vue sur le magnifique lac qui ne va quasiment plus me quitter durant cette première journée. Vers le nord, Moustier a déjà disparu derrière les collines qui l'entourent. Accompagné du Mistral, qui me rappelle que les côtes méditerranéennes ne sont qu'à une centaine de kilomètres, le chemin se rapproche progressivement des falaises et tourne le dos au lac qui se dévoile pas après pas. vers 870 mètres, le sentier effectue quelques lacets et sillonne entre les failles de la falaise. Ce qui va me permettre de passer temporairement sur le versant nord des crêtes que je vais bientôt rejoindre. Et à 940 mètres d'altitude, j'arrive sur une zone plus dégagée qui offre une vue quasi totale sur le troisième plus grand lac de France. Sur le grand Margès qui domine le château d'Aiguille. Ainsi que sur le plateau de Valençol qui d'ici quelques semaines prendra les couleurs du lavandin. Je me dirige maintenant vers le début des crêtes que je rejoins en moins de 10 minutes. Avant de prendre la direction du col de l'âne, je profite de nouveau du belvédère. Outre ce véritable plaisir pour les pupilles, les narines ne sont pas en reste. La garrie qui m'entoure est couverte de nombreuses plantes aromatiques et enivre le gourmet que je suis. A partir d'ici, c'est à la verticale du soleil qu'il faut progresser. Je vous recommande vivement la casquette et assez d'eau, surtout pendant les périodes estivales. Les températures dans cette région peuvent devenir très éprouvantes. C'est maintenant ma prochaine destination qui apparaît. Je me dirige vers celle-ci en suivant le sentier bien tracé. Un peu plus loin, c'est un beau point de vue sur l'est et les crêtes du Mont Denier. Le Mour du Chânier, sur quelques sommets lointains encore enneigés et toujours sur les eaux turquoies du lac. Et peu après, le sentier plonge littéralement sur le flanc de nord des crêtes. Cette partie assez soutenue demande un peu d'attention. mais rapidement, on retrouve un chemin plus linéaire qui, de nouveau, mène au plus près des crêtes et qui offre là encore un panorama de toute beauté. après une courte descente, j'arrive au col de l'âne où je prendrai la direction du col de plein voir indiqué maintenant au moins d'un kilomètre. Bercé par le fracas du Mistral sur les branches, je continue de nouveau sur un bon sentier qui entre provisoirement sous les couverts de divers êtres peints et cèdres de l'Atlas. Puis, au niveau d'un pylône peu esthétique, je distingue mes premiers vautours. Je parle de premiers car c'est dans cette région qu'ils ont été largement réintroduits. Et à la sortie de cette belle forêt, j'arrive au fameux col. Le col de plein voir porte bien son nom. Pour s'en rendre compte, il suffit de quitter temporairement le GR et se dirigeait le long de la craie. C'est une vue exceptionnelle sur le début des gorges du verdant qui se découvre. Passée cette petite pause contemplative, je reprends le GR en direction maintenant du plateau de Barbin. Le sentier s'éloigne progressivement des crêtes, laissant admirer au passage les falaises abruptes du Grand Mour. A partir de là, le chemin s'élargit et pénètre dans la magnifique forêt domaniale des gorges du verdant. Tout de magnifiques pelouses invitent à bivouaquer. Mais préférant avoir un haut point de vue, je choisis l'option des crêtes pour poser la tente. C'est pourquoi au niveau d'un gros cairne, je quitte la piste et le GR pour prendre la trace qui part vers l'ouest. Et en moins de 10 minutes, je retrouve les crêtes de l'Isioul. Peu fréquenté, je rentre sur le territoire de quelques chamois qui s'effraient à mon approche. Et à 1276 mètres, j'atteins le point culminant de cette journée qui m'offre une vue plongeante de toute beauté sur le lac, les gorges, le Grand Canyon et sur la route que je rejoindrai demain matin. Sur l'autre versant, c'est la longue barre rocheuse de Chaniers et du Chiran qui domine la forêt que je viens de traverser. Et au sud, je profite d'un dernier regard sur le ravin du Brusque que je rejoindrai dès demain matin. Bien à l'abri du vent, il ne me reste plus qu'à attendre le coucher du soleil pour clôturer cette très belle première étape. Pour cette deuxième journée, j'ai choisi de rejoindre les chalets de la Maline en passant par le sentier du Bastidon et la route qui domine le Grand Canyon. Au petit matin, je reprends donc le chemin en sens inverse de façon à rejoindre le GR4 et le plateau de Barbin. En à peine 10 minutes, j'arrive au panneau qui m'indique que c'est ici qu'il faut quitter le GR et suivre maintenant les marques jaunes en direction de Mère-Est et du sentier du Bastidon. Je laisse donc le GR et m'élance sur le sentier qui part vers l'ouest et le Révard du Brusque. Passé une ruine, ce buculique sentier va vite se transformer. C'est en effet une raide et exigeante descente qui s'impose maintenant. Pendant près de 2 km, la pente et le terrain accidenté nécessite retenue et attention. Mes quelques belvédères m'offriront de petits moments de répit. après avoir retiré une couche et environ à mi-chemin, je découvre la première baume. On qualifie baume les cavités qui sculptent les parois du Verdon. Mais nous verrons cela lors du troisième jour. vers 926 mètres, le sentier sort progressivement du couvert des arbres, ce qui me permet de prendre la mesure du ravin descendu et des crêtes où j'ai passé la nuit. À partir de là, le sentier redevient plus agréable et va rejoindre rapidement la D952. pendant 500 mètres, je suivrai la route jusqu'à atteindre le belvédère de Mère Est et le point de départ du Bastidon. Le sentier du Bastidon se réalise généralement dans l'autre sens, au départ de la palue sur Verdon. C'est donc à contre-courant que je m'élance sur ce sentier, là encore assez exigeant. Durant 5 kilomètres, le chemin va épouser les falaises et rester suspendu à mi-hauteur de ce canyon. En balcon au-dessus d'impressionnantes falaises, le sentier effectue d'incessantes montées et descentes qui cassent le rythme de marche et demandent une répétition des efforts. Après un kilomètre, le sentier traverse le seul point d'eau de cette journée. Ce sera donc l'occasion de faire le plein car là encore, le soleil tape fort. J'arrive maintenant au niveau du ravin de Ferney. Ce ravin forme un petit cirque que le chemin va épouser en longeant la falaise. Il s'agit de la partie la plus délicate de ce parcours puisque pendant quelques mètres, le sentier fait place à une minuscule sante qui domine un apique qui peut s'avérer délicat pour les personnes sujettes au vertige. Mais bien sécurisé par une main courante, la traversée se réalise très facilement. Après avoir atteint le bout du cirque, le sentier repart sur l'autre versant, offrant un point de vue sur la difficulté franchie. Le chemin continue toujours en balcon, offrant régulièrement de beaux points de vue sur les gorges, mais malheureusement, sans jamais voir par le verre d'eau. Quelques petits pas faciles viennent ponctuer le cheminement. Malgré le fait de ne pas voir l'eau, le côté sauvage est isolé des lieux dans une ambiance toute particulière à cet endroit. J'ai même du mal à imaginer qu'un peu plus bas, des dizaines de kayakistes et pédalos naviguent sur les eaux claires que je surplombe. Il est également difficile de définir la trace tant la végétation est dense et le chemin escarpé. Le chemin traverse une belle vire qui longe d'impression dans le falaise calcaire. Bien que très évident, le PR est en plus très bien marqué par de nombreuses traces jaunes. Et après avoir contourné un gros bloc, la dernière ligne droite de ce sentier si sauvage apparaît. Au bout de cette ligne droite, le chemin débouche sur le ravin de Mainmorte, dominé par la départementale 23 et que je vais devoir rejoindre. cela laisse sous-entendre qu'il va falloir encore pas mal grimper. Surtout que le chemin débute par une courte mais assez raide descente qu'il va falloir remonter dans la foulée. Cela fait déjà 8 km que je marche et le poids du sac commence à se faire sentir. mais rapidement, j'atteins la route qui sonne la fin de ce difficile sentier. Je retrouve également le GR4 qui va allonger la route jusqu'au chalet de la Maline. Je m'engage donc sur la départementale en direction du refuge CAF. En temps normal, j'ai vraiment horreur de marcher sur le bitume. Mais cette route décrète est le chemin privilégié pour découvrir le Grand Canyon. De nombreux belvédères permettent de découvrir les points stratégiques des gorges. C'est d'ailleurs celui du Baoubéni que je découvre maintenant. Un peu plus loin et 300 mètres plus bas, on découvre le sentier de l'Imbue. Je continue sur cette route qui domine les gorges et régulièrement les vues saisissantes m'incitent à stopper ma progression. Une petite perturbation approche et quelques gouttes m'obligent à rajouter une couche. Mais l'arrivée au belvédère de la Maline m'indique que je ne suis plus très loin du refuge. Sur l'autre rive, l'auberge des Cavaliers domine le chemin qui permet de rejoindre la passerelle de l'Estelier et le début du Sentier Vidal. Et quelques minutes après, j'arrive à ma destination du jour. Encore fermé en cette période, le chalet domine le ravin de Charonçon et les gorges dans lesquelles je m'enfoncerai demain matin. Les gorges du Verdon ont marqué l'histoire de l'escalade et l'en dénombre aujourd'hui plus de 1500 voies dans ce secteur. Je pensais profiter de cette soirée pour faire d'une belle vue mais malheureusement, la météo en a décidé autrement. Pour cette troisième et finale étape, une belle descente me mènera d'abord au plus près de la rivière. Puis, je m'enfoncerai dans les gorges jusqu'à atteindre les éboulis de Guègue. Un peu plus loin, j'effectuerai un aller-retour jusqu'à la jonction de l'Artubille et du Verdon. Après être retourné sur mes parts, une raide montée me permettra d'atteindre le début des impressionnants escalier de la Bréchimbert. Puis, après un long cheminement toujours en balcon au-dessus du Verdon, il faudra traverser successivement deux tunnels qui me permettront de sortir des gorges. Et une dernière montée me mènera au point sublime terminus de ce magnifique parcours. Bien que réalisable dans les deux sens, c'est souvent du chalet de la Maligne que l'on débute le sentier Martel. Ce refuge CAF domine les gorges dans lesquelles je vais progressivement m'enfoncer. C'est parti pour 14 kilomètres en suivant les marques blanches et rouges du GR4 en direction du point sublime. en balcon au-dessus du ravin de Charançon, le sentier effectue un arc-là de cercle et permet d'observer le point de départ. le chemin entame une série de cours lacets qui vont très rapidement me mener à un premier escalier métallique puis à une petite barre rocheuse équipée d'une rampe qui permet de descendre aisément. un peu avant d'arriver au padisane, un panneau invite à rejoindre un premier belvédère qui va déjà offrir un très beau point de vue sur les gorges, sur la passerelle de l'Estellier qui permet de rejoindre la rive gauche du Verdon mais aussi sur l'auberge des cavaliers qui domine la petite plage que je rejoindrai un peu plus tard. Tout de suite après le belvédère, le sentier arrive au padisane. Il s'agit en fait d'un cours escalier métallique relativement pentu et qui permet de passer une petite barre rocheuse. peu après, j'entame cette fois-ci une série de larges lacets. Dans ce secteur, particulièrement exposé aux chutes de pierre, il sera nécessaire de faire attention aux éventuels randonneurs se trouvant au contrebas. peu avant le dernier virage, je découvre un étonnant chêne certainement centenaire et qui a dû voir passer une multitude de randonneurs. la fin des lacets est marquée par la bifurcation qui permet de rejoindre le sentier de l'imbue par la passerelle aperçue un peu plus tôt. Je laisse cette option pour continuer vers ma destination du jour indiquée maintenant en 6 heures. A partir d'ici, le chemin va remonter le long du cours d'eau, parfois sous le couvert des arbres ou complètement à découvert. Ce qui permet d'avoir régulièrement de beaux points de vue sur les falaises tourmentées qui dominent les eaux turquoises du Verdon. Après un peu plus de 2 kilomètres, je quitte temporairement le GR pour rejoindre la petite plage du Prédissan. Cette plage de galets fait face à d'impressionnantes falaises de l'étroit des cavaliers. Ce sera également l'occasion de jeter un dernier coup d'œil sur les chalets où j'ai passé la nuit. Plus loin, un panneau met en garde et rappelle que le chemin emprunté est loin d'être si bucolique qu'il en a l'air. Passé l'étroit des cavaliers, le sentier reprend un peu de hauteur, ce qui permet d'observer les nombreuses grottes et cavités qui vont jalonner le chemin. Et toujours, le chemin alterne entre agréable sous-bois au sol souple et terreux et chemin caillouteux exposé au soleil. mais toujours bercé par le fracas du Verdon qui nous rappelle sa présence. Un peu avant d'arriver aux éboulis de Guègue, il faudra céder des mains pour franchir facilement une nouvelle petite barre rocheuse. Et juste après, le sentier rejoint le pierrier. Là encore, ce passage est très bien équipé et entretenu. Une série de larges escaliers en pierre permettent de passer tranquillement cette zone des boulis qui plongent littéralement dans le verre d'ondes. C'est maintenant une nouvelle bombe qui me fait face. Ce n'est pas moins de quatre de ces cavités que je vais découvrir pendant ce parcours. Toutes ont été balisées par martel. C'est ici la bombe au bœuf. Je reprends le cheminement toujours en alternant montée et descente et où il faudra parfois céder des mains. Le spectacle n'est pas qu'au ras du sol. En étant un peu attentif, vous verrez très certainement de nombreux vautours. Comme je vous l'expliquais un peu plus tôt, ces géants déserts ont été réintroduits dans les années 90 depuis le village de Rougon que nous rejoindrons à la fin de ce parcours. Au bout d'un peu plus de 6 km, un panneau invite à quitter le GR afin de rejoindre la mescla. Il s'agit en fait de la jonction de l'Arthubie et du Verdon. En 10 minutes, j'atteins l'endroit où les deux rivières se jouent à aller. C'est l'endroit idéal pour faire une pause, se restaurer et méditer sur la beauté des lieux. Après cette petite halte, je reviens sur mes pas et récupère le GR4 toujours en direction du point sublime. Et rapidement, on arrive à la partie la plus exigeante du parcours. C'est maintenant un bel effort qu'il va falloir fournir pour gravir les hautes marches taillées dans la roche et qui vont mener au sommet de la voie Chimbert et qu'il faudra redescendre dans la foulée. Après cette courte mais violente montée, j'arrive au-dessus des escaliers où il faudra les jours d'influence être patient avant de pouvoir s'élancer dans cette vertigineuse descente. Mais pour patienter, il est possible de rejoindre le magnifique belvédère que l'on atteint par un facile petit pas d'escalade. Le spectacle est tout simplement époustouflant. C'est plusieurs kilomètres de Gorges qui se découvrent où les ondes turquoises du Verdot sillonnent à travers les falaises calcaires. J'attendais depuis longtemps de pouvoir fouler un jour ce célèbre escalier. Il est donc temps de s'élancer sur les 274 marches qui vont me permettre de descendre rapidement sans mettre de dénivelé. Réhabilité en 2012, les six escaliers sont toujours très pontus et littéralement coincés dans la brèche. La sensation de vide peut être assez impressionnante pour les personnes sensibles aux vertiges. Si cela est votre cas, je vous recommande de faire ce tracé dans l'autre sens, même si monter les 274 marches sera plus difficile. Après cette raide descente, le chemin biforque maintenant plein nord et va longer d'un peu plus près les falaises. Puis, une nouvelle rampe permet de franchir un passage légèrement exposé où je prends soin de rester le long de la paroi. Le sentier Blanc-Martel a été aménagé par le Touring Club de France en 1928. Il porte le nom du spéléologue Edouard-Alfred Martel et de son guide Isidore Blanc. Entre 2012 et 2013, le sentier a subi un réaménagement, ce qui rend ce parcours accessible maintenant au plus grand nombre. J'arrive cette fois à la Bob aux Hirondelles. Encore une fois, c'est le spéléologue qui nomma cet endroit. passée cette cavité, le sentier entame une descente où il faudra de nouveau être vigilant au chute de pierre. Puis j'arrive à la Bob aux Chiens. D'où là encore, j'observe quelques vautours longeant les parois abrutes du canyon. La pente se fait raide et quelques hautes marches taillées dans la roche viennent ponctuer la descente. Puis le chemin va de nouveau alterner entre montée et descente. Mais toujours en balcon au-dessus du Verdon qui offre heure après heure des couleurs de plus en plus vives. A partir de là, une partie un peu boisée va offrir un peu d'ombre pas négligeable surtout lors des belles journées d'été. Au bout de 11 kilomètres et un peu avant d'arriver à un nouveau belvédère, il faut franchir un passage où la roche patinée est vraiment très glissante. Le belvédère suivant offre de belles perspectives sur le canyon qui se resserre et sur les deux étonnantes pyramides monolithiques. Je touche bientôt au but de ces trois jours de randonnée. Mais avant, je vais devoir encore franchir deux tunnels où la frontale ou la lumière du téléphone sera indispensable. Le sentier continu, en bas de falaise, arrive un petit escalier métallique qui rejoint la sortie qui rejoint la sortie du tunnel des baumes. Et quelques mètres plus loin, j'arrive au premier tunnel. Long seulement de 110 mètres, la sortie est visible dès le départ. mais les nombreuses infiltrations d'eau nécessitent une bonne paire de chaussures étanches. Et à peine sorti, je découvre le second tunnel long celui-ci de 670 mètres. Cette fois-ci, le noir est total et la lampe est nécessaire. Plus j'avance, plus la fraîcheur du lieu se fait ressentir. Je vous recommande vivement de prévoir un vêtement chaud à portée de main. Environ 250 mètres après, un puits de lumière invite à prendre à droite. Cette nouvelle cavité donne sur le couloir son son et les eaux de plus en plus vives du verton. Peu après, un nouveau point lumineux laisse entrevoir une nouvelle ouverture. Mais avant, il faudra faire attention là où on met les pieds. Conçus dans le cadre d'aménagements hydroélectriques, ces tunnels ont été abandonnés après la Seconde Guerre mondiale. à la sortie de ce dernier tunnel, un escalier va mener au plus proche du verton. pendant quelques minutes, je longerai le cours d'eau en furie avant de franchir le baou avec la nouvelle passerelle. puis quelques marches me permettront d'atteindre le parking du couloir sans son. Ayant laissé la voiture à Moustier-Sainte-Marie, il faudra encore 30 minutes d'une belle montée avant de rejoindre le point sublime et l'arrêt des navets. Et comme son nom l'indique, le point de vue sur les gorges traversées est vraiment à la hauteur. C'est ici que se termine cette magnifique randonnée. Pour résumer, ce parcours de trois jours fait environ 35 kilomètres et il faudra s'affranchir d'un dénivelé cumulé d'environ 2500 mètres. Pourtant, habitué à des dénivelés importants, j'avoue que les sentiers Martel et du Bastidon ne sont pas des plus simples. La répétition des montées et descentes demande de l'effort et casse le rythme de marche. Très fréquenté en été, je ne saurais vous recommander plutôt le mois de mai ou septembre pour réaliser ce parcours. Mais attention, en ces périodes, les navettes ne fonctionnent que très peu. Mais la beauté du site et les différents passages comme celui de la Bréchimbert et celui des tunnels donnent à cette randonnée un caractère vraiment particulier. C'est le parcours idéal pour découvrir les gorges d'une autre façon. Cette randonnée multiscalaire a le mérite de proposer trois journées vraiment différentes que les unes des autres. J'espère vous avoir donné l'envie de parcourir ce sentier. N'hésitez pas à me laisser un petit message et pour être sûr de ne pas passer à côté des nouvelles vidéos, pensez à vous abonner à la chaîne, à la page Facebook. Merci d'avoir regardé et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures sur Topo Rando. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada